bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous partage une recette de gâteaux en forme de lune farcie de confiture et marbré d'amandes et de biscuits une recette super gourmande facile à préparer avec peu d'ingrédients dans un récipient j'ai mis 500 grammes de beurre à température ambiante un verre de sucre glace j'ai utilisé la mesure de 200 ml un verre de crème pâtissière en poudre alors vous pouvez utiliser de la maïzena à la place c'est sans problème la recette à la base elle est réalisée avec la maïzena mais moi j'ai voulu mettre de la crème pâtissière en poudre deux sachets de sucre vanillé et quatre oeufs bien sûr si vous voulez réaliser la moitié des ingrédients c'est à dire 250 g de beurre vous mettez deux oeufs et puis vous déviser les autres ingrédients je mets ensuite une pincée de sel et je mélange tout ça en pommade très important de transformer le tout en pommade afin de mélanger tous les ingrédients ensemble ensuite je commence à verser la farine peu à peu jusqu'à ce que je ramasse la pâte alors vous mettez peu à peu et dès que vous ramassez la pâte vous arrêtez sincèrement je n'ai pas pesé la farine donc j'ai l'habitude je verse petit à petit jusqu'à ce que je ramasse la pâte ensuite je la plastifie ou vous la mettez dans un sac de congélation vous la réservez au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes pour faciliter le travail tout à l'heure maintenant je prends une petite quantité pour travailler utiliser toujours le papier film pour travailler c'est plus facile d'étaler la pâte comme ça elle ne colle pas et vous n'avez même pas besoin de saupoudrer de la farine sur votre plan de travail pour la cuisson il faut les faire cuire au four chaud à 170 degrés pendant dix minutes alors n'oubliez pas de mettre deux cuillères à café de levure chimique quand vous mettez la farine je l'ai oublié et je l'oublie à chaque fois je sais donc je prends un autre pièce comme ça ou un verre moi j'utilise un verre et puis je coupe des petites disquettes puis le surplus je l'ai retiré sans pétrir je l'ai juste plié je le mets dans le sac comme ceci ou le plastifié et vous le réservez au réfrigérateur jusqu'à la réutilisation maintenant je prends de la confiture n'importe quelle confiture moi j'ai pris fraise elle est un peu concentré c'est mieux je mets au milieu et je ferme en lune comme ça bien sous délivre pour que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisine moi j'ai préféré utiliser un verre en taille moyenne pour ne pas avoir des grands disques parce que j'aime pas trop quand les gâteaux sont très grands c'est plus gastronomique quand ils sont petits comme ça ou moyens et je fais la même chose jusqu'à ce que je termine ma pâte donc ici j'ai encore un peu de confiture vous le mélangez alors ici j'ai un mélange de biscuits petit beurre que j'ai haché dans un robot avec deux cuillères à soupe de la noix de coco vous pouvez utiliser des gaufrettes râpées ou tout simplement de la noix de coco ou des biscuits seul ici j'ai une quantité d'amandes que j'ai fait dorer au four et je les ai haché aussi donc un peu grand quand même c'est pas en foudre si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les nouveautés je prends une lune je la badigeonne avec de la confiture et je la mets dans les amandes voilà donc vous avez le choix soit les amandes soit les biscuits c'est l'un ou l'autre ensuite je fais la même chose jusqu'à ce que je termine tous mes biscuits bien sûr je n'ai pas obtenu juste cette quantité je vous ai montré juste une partie pour pouvoir terminer la vidéo à temps voilà le résultat des gâteaux n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour m'encourager et de partager la vidéo autour de vous ils sont très très fond dans la bouche alors la première fois qu'on les fait le premier jour ils sont légèrement croustillants après le lendemain ils fondent mais vraiment ils sont délicieux et franchement facile à préparer sans se fatiguer alors bien sûr j'ai obtenu plus que cette quantité mais je vous ai dit donc dès que j'ai terminé dès que je termine une partie je vous la montre comme ça je termine le montage et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo